10 ans et tous présidents, ton réseau a bien fonctionné et te voilà élu président de la République. Alors, quelle serait ta première action ? La première chose que je ferais, ce serait de remercier le public de m'avoir élue. Je vais voir mon appartement, si il est bien. Je demande d'aller à Paris. Pour quoi faire ? Pour faire la paix. Je les remercie de m'avoir élue. J'aurais acheté une moto pour le ministre. Je me mets dans mon lit et j'attends que ça se passe. 5 ans au lit ? Ça va être long. Si j'étais président, j'aiderais plus les pays qui sont en difficulté. Et je ferais l'égalité entre tous les pays. Simon prône l'égalité entre tous les pays et entre les hommes. Il faudrait instaurer des règles, comme quoi, si on est gros, petit, mince, on est vraiment, on est tous égaux. Si j'étais président, j'inventerais la fête du foot. La fête des maîtres et des maîtresses. La fête des enfants. Des rues ? Non. De la voiture ? De l'école ? Faites des livres. Jolie proposition à retenir. Quelles autres mesures prendriez-vous en premier ? Si j'étais président, je dirais que j'ai envie de changer d'emblème. J'aimerais bien enlever le coq de la France et mettre, je ne sais pas, du saucisson. Ouais, t'as pas mieux ? La tour Eiffel. Un lapin. Un oiseau avec dans son bec une petite France. Le lion. Trèfle à quatre feuilles. Moi, je mettrais un phénix avec écrit France au-dessus pour symboliser qu'on est tombé bas et qu'on est remonté. Jalil choisit comme symbole de la France le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Alors, quelle action sera ta favorite ? Celle de Simon qui veut l'égalité entre tous les pays ? Celle de Nicolas qui veut fêter le livre ? Ou celle de Jalil qui choisit un phénix comme symbole de la France ? À toi de décider. Va vite sur guli.fr et vote pour ton action préférée. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada